salut les poissons j'espère que vous allez bien quoi faire votre tirage pour le mois de mai 2023 donc ce tirage s'adresse aux poissons en signes principaux astrologiques solaires en signes ascendants signe lunaire ou signe vénusien selon moi par ordre d'importance de ces signes n'hésitez pas à regarder vos autres signes et n'oubliez pas que c'est une guide en général est de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide alors qu'est ce qu'on vous dit les poissons en amour travail vie sociale vie spirituelle je ferai un tirage supplémentaire sentimentale des tirages supplémentaires sentimentaux et un conseil c'est parti alors les poissons est ce qu'on a une première carte pour symboliser synthétiser les énergies de votre mois de mai 2023 oui ah c'est pas celle que j'avais vu donc je prends celle ci je crois que c'était la tour c'est le messager d'eau alors pour les poissons on a la reine d'eau ça peut vous représenter puisqu'on a alors une femme ou une polarité féminine quelqu'un connecté à son coeur et à son âme mais surtout d'un signe d'eau bon on peut aussi avoir qu'un cancer ou scorpion alors les poissons avec la reine d'eau on vous parle de vous aimer vous même d'être dans l'amour propre d'arrêter de vous sacrifier pour les autres les amis la famille parents enfants ou l'autre le conjoint ou pour l'amour on vous parle de travailler l'amour propre c'est le point de départ au niveau sentimental c'est que vous avez décidé de vous aimer de vous aimer de vous respecter et de ne plus vous sacrifier pour l'amour au sens large universel relationnel ou sentimental pour le travail l'argent les projets concrets on a le messager d'eau alors dans la vie professionnelle matérie financière vous êtes dans la sincérité vous parlez sincèrement vous en avez envie en tout cas il ya cette notion d'alignement d'être engagé vous vous engagez pour une cause dans un travail dans un projet envers des valeurs envers vous même et à cette notion d'alignement et puis cette notion de sincérité aussi à moins qu'on est de l'amour au travail notion de faire une déclaration d'amour à quelqu'un de vous engager avec quelqu'un sinon ça peut aussi on a cette notion d'engagement peut-être lié au matériel à la maison sinon on a peut-être quelqu'un aussi qui vous a fait une déclaration d'amour au travail qui semble vouloir s'engage avec vous alors pour la vie sociale qu'est ce qu'on vous dit les poissons pour en tout cas on a beaucoup de douceur pour commencer beaucoup de sincérité d'honnêteté d'alignement de chercher l'amour propre de chercher à s'aimer mais aussi à savoir aimer s'exprimer s'engager alors pour la vie sociale qu'est ce qu'on vous dit les poissons pour ce mois de mai 2023 le monde beaucoup de monde beaucoup de monde beaucoup de rencontres peut-être par internet ou au niveau professionnel on a des ambitions ou du monde autour de vous les amis la famille les gens peut-être au travers de voyages aussi on a aussi des fins de cycle des choses qui se terminent avec certaines personnes et pour la vie spirituelle qu'est ce qu'on vous dit les poissons pour ce mois de mai 2023 l'ermite voilà vous êtes plutôt silencieux renfermer sur vous alors soit vous êtes en réflexion sur la spiritualité sur un lien spirituel amoureux amical sur des projets des croyances des idées soit vous êtes dans le silence avec quelqu'un dans un lien spirituel amoureux amical en tout cas vous êtes concentré sur vous on a de la sagesse en même temps on a un travail consciencieux on a de la sagesse on a du silence on a de l'isolement peut-être aussi alors on va préciser les cartes donc en amour que va-t-il se passer au niveau sentimental on a l'étranger bon il ya une nouvelle personne pour vous nouvelle personne nouvelle rencontre si vous vous aimez assez puisque vous aimez assez vous travaillez sur l'amour propre vous ne voulez plus vous sacrifier pour les autres et pour l'autre il ya de la nouveauté pour vous une nouvelle rencontre alors soit ça se passe soit c'est que vous l'acceptez si c'est pas une nouvelle rencontre un nouvel amour personne que vous connaissez pas on a de la nouveauté dans votre vie sentimentale il ya des nouveaux comportements des nouveaux projets avec quelqu'un pour le travail l'argent les projets concrets la trahison est tombée à l'envers vous sortez d'une trahison ici vous arrêtez de vous tromper au niveau professionnel matériel financier ou d'arrêter vous arrêtez de souffrir de vous auto saboter ou de vous sacrifier vous sortez d'une situation où on vous fait du mal ou alors c'est peut-être que vous arrêtez de croire aussi que vous allez souffrir si vous faites ce lié ceci ou cela que vous allez vous tromper on à la distance vous prenez beaucoup de recul et de distance par rapport à la trahison à tout ce qui vous trahi et tout ce qui vous fait du mal ou tout ce que vous acceptez et tolérer qui vous fait du mal on a cette sincérité cet alignement je pense à se sentir bien être engagé auprès des bonnes personnes et dans les bons projets et vous prenez du recul et la distance avec tout ce qui vous fait souffrir vous partez s'il le faut on a peut-être un déplacement voyage déménagement qui se prépare pour la vie sociale sur le monde on a la culpabilité d'accord alors ici vous allez ressentir une culpabilité par rapport à beaucoup de monde pourquoi parce que vous ne les voyez pas vous les voyez plus ou parce que vous avez toléré de la part de beaucoup de monde de faire ceci ou alors parce que vous terminez des relations ou alors c'est peut-être vous qui pointez du doigt vous dites non mais le problème c'est tout le monde c'est les c'est les autres c'est ça ou c'est le monde entier ça tourne parons est-ce que pour autant vous prenez vos responsabilités peut-être vous allez prendre vos responsabilités pour finir des relations des situations des comportements accepter ceci ou ne pas dire cela et pour la vie spirituelle sur l'ermite on a le verdict on vous confirme qu'il y a une grande sagesse chez vous les poissons durant ce mois de mai on vous confirme aussi que vous restez dans le silence au niveau spirituel en termes de lien projet croyance idée vous êtes encore en réflexion mais il ya des confirmations de votre attitude de silence ou de réflexion de sagesse on a aussi des confirmations on sort du silence et on donne un oui ou alors on a des confirmations des réponses concernant des croyances des projets ou idées alors pour l'amour que va-t-il se passer elle tombe à l'envers le chariot bon là où il pouvait peut y avoir une grande victoire une grande avancée finalement c'est pas le cas vous n'arrivez vous n'avancez pas vous n'arrivez pas à avancer soit à aller vers cette nouvelle personne nouvelle rencontre soit à faire ces fameux nouveaux projets on peut avoir des questions aussi de déplacement de voyage de déménagement lié à l'amour on a la reine de terre mais c'est pas grave même si on n'a pas une grande victoire ou une très grande avancée vous êtes globalement heureux vous êtes bien vous travaillez une indépendance affective ou matérielle ou peu importe que vous soyez seul ou accompagné vous êtes sur ce chemin d'un bien-être avec vous même on a le deux de feu par contre il ya toujours un petit problème de communication dans la relation ou pour faire avancer votre situation sentimentale ou pour parler à aux gens il y en a le cinq dos d'ailleurs on a une rupture vous envisagez la rupture le deuil ou alors vous coupez une communication où vous sentez que ça va pas tarder quoi bon pour la vie professionnelle matérielle financière on a le messager d'air vous êtes très connecté à vos anges gardiens ici particulièrement connecté à la spiritualité à la fois vous entendez comprenez les messages qu'on vous donne vous faites peut-être même vous le guide le messager spirituel de certains on a le roi dos on intensifie encore une fois l'engagement dans la sincérité dans l'alignement dans la maturité de votre côté au niveau professionnel matériel financier je ne sais pas savoir un rapport il ya un rapport aussi avec un homme une polarité masculine un conjoint une personne avec qui il ya des enfants vous êtes engagés et on a la force et vous avez beaucoup de courage beaucoup de courage pour faire ce que vous devez faire vis-à-vis d'un engagement ou pour vous maîtriser maîtriser les peurs les doutes une communication une attitude pour la vie sociale on a le 8 de feu il ya de la communication ici communication avec une personne des personnes de la confrontation confrontation à une réalité on a le 6 de feu vous bougez vous avancez vous réussissez on a peut-être des déplacements aussi importants qui se font qui se préparent on a une grande réussite une reconnaissance publique aussi des gens envers vous et on a le 7 de feu et vous êtes encouragé en plus par des signes à continuer forcément ici il ya ça il ya une victoire ici au niveau social par rapport à quelqu'un par rapport aux gens vis-à-vis d'une confrontation communication réalisation d'une situation et vous vous battez vous persévérer dans cette situation vous allez avoir des signes aussi guidance heure miroir rêve qui vont vous dire de persévérer dans cette attitude et pour la vie spirituelle elle est tombée à l'envers la patience vous n'avez plus de patience vous ne voulez plus attendre alors peut-être vous n'avez plus la foi non plus dans la spiritualité dans ce que vous croyez jusqu'ici en termes de lien croyance idées projets mais c'est surtout que vous ne voulez plus attendre pour faire ou quelque chose alors on continue en amour que va-t-il se passer au niveau sentimental le roi de coupe vous engagez vous faites descendre la maturité acquise ou opérer ou travailler au niveau professionnel matériel financier pour avoir cette maturité au niveau sentimental vous vous engagez avec quelqu'un ou vous restez engagé avec quelqu'un ou bien c'est l'autre vous êtes face à quelqu'un qui s'engage ou veut s'engager avec vous en tout cas on a un engagement ici et beaucoup de maturité pour le travail l'argent des projets concrets est tombée à l'envers le 10 de coupe alors par contre ici vous n'allez pas forcément être nécessairement heureux pourquoi je ne sais pas pourtant il y avait cette notion de courage dans une maturité d'être guidé mais on a un rapport avec la famille au niveau professionnel matériel financier soit vous n'êtes pas pleinement heureux vous n'êtes pas forcément avec les bonnes personnes en réalité dans une famille d'âme c'est à dire de travailler avec des personnes qui sont comme vous à moins que vous mettiez à bas en terminé avec une certaine question de de la famille du bonheur une vision pour la vie sociale on a le chariot est tombé à l'envers bon c'est pareil là aussi vous avanciez c'est bizarre on a des on pensait que vous vous sépareriez par exemple vous coupiez quelque chose vous vous engagez vous étiez dans une maturité finalement vous n'êtes pas heureux ou peut-être pas forcément avec les bonnes personnes vous avanciez finalement vous n'avancez plus on a l'impératrice par contre vous êtes sûr de vous au niveau social on n'a plus d'avancée de grandes réussites de déplacement de voyage de déménagement ou je ne sais quoi mais et vous ne bougez plus mais on a une notion de confiance en vous dans cette attitude c'est peut-être aussi en face à une mère on peut avoir un parent ici et elle est tombée à l'envers on a le 3 de denier il n'y a plus d'évolution au niveau spirituel il n'y a plus de travail d'équipe avec quelqu'un ou de chance pour vous que vous saisissez et on a le 4 de denier d'accord malgré le fait que vous sortez d'une zone de confort une zone de sécurité alors peut-être que vous ne voulez plus faire évoluer une situation en sortant de votre zone de confort de sécurité ok soit c'est vous ne vous n'évoluez pas et vous ne faites pas évoluer une situation parce que vous ne changez pas de votre façon de penser soit c'est parce que vous ne voulez pas perdre une sécurité financière ou matérielle une sécurité concrète alors on termine en amour que va-t-il se passer au niveau sentimental bon elle est tombée à l'envers le chien avec un 10 de coeur ok et peut-être celle ci s'est manifesté la confrontation avec un veille de trêve d'accord alors c'est pas le grand bonheur en amour c'est pas le grand bonheur en amour ou en famille où on voit plus les projets de construction avec l'autre mais c'est parce que vous avez du mal à vous confronter à une certaine réalité une situation à une personne pour le travail l'argent des projets concrets on a le bateau avec un 10 de pique les souffrances quand même se terminent vous n'êtes pas pleinement heureux au niveau professionnel matériel financier mais il n'y a plus de problème ou moins de problèmes après il ya encore des choses à avoir il ya encore du chemin à faire pour la vie sociale on a la croix avec un 6 de trêve il ya quelque chose qui se termine ici dans le partage aussi dans l'ego dans le donner dans le recevoir on a quelque chose qui se termine et pour la vie spirituelle la lune avec un 8 de coeur ok c'est votre carte la lune des poissons on a quand même un peu d'anxiété de remise en question vous essayez de prendre quand même de la distance là par une notion d'évolution vis-à-vis d'une zone de sécurité vous écoutez vos intuitions bon alors qu'est ce qu'on veut en ce tirage les poissons à la reine d'eau globalement durant ce mois de mai 2023 vous travaillez à vous aimer on vous parle d'amour propre peut-être aussi c'est pour ça qu'il ya des revirements c'est parce que c'est vous faites à votre rythme bon en tout cas vous travaillez à vous aimer à vous respecter à ne plus vous sacrifier pour les autres et pour l'autre au niveau amoureux voilà pour ce tirage les poissons j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aura aidé on va faire un tirage au niveau sentimental alors qu'est ce qu'on vous dit les poissons pour ce mois de mai 2023 au niveau sentimental le choix du destin vous êtes en train de faire le choix de votre destin avec qui avec la personne en tête avec une autre entre deux une nouvelle personne inconnue elle tombe elle envers l'indépendance par contre vous n'êtes pas indépendant matériellement ou émotionnellement donc vous ne pouvez pas vraiment choisir vous n'avez peut-être pas le choix alors je pensais qu'ils se sont retournés on a l'entente du coup vous entendez avec quelqu'un vous réconcilier on a les capacités vous avez pourtant les capacités d'agir dans la situation pour le choix que vous voulez ou d'attirer ce que vous voulez on a l'illusion mais vous vous faites des illusions concernant votre indépendance ou manque d'indépendance ou alors vous une notion de se de croire qu'on se trompe on a le nouveau départ il y a un nouveau départ quand même dans une entente dans une réconciliation avec une personne ou une entente avec soi même on a l'abstinence ok de toute façon pour l'instant avant de faire un choix concernant votre destin vous préférez vous abstenir au niveau sexuel ou sentimental ou en termes d'action on a peut-être aussi une abstinence dans une relation on a la triangulaire ouais alors s'il y a une abstinence dans une relation il y a une triangulaire à côté où on envisage une tierce personne, une nouvelle personne on peut même avoir une abstinence dans deux relations relation compliquée de polyamour ou de triangulaire ou alors une abstinence d'agir dans une situation avec des tierces on a la déclaration mais il va y avoir une déclaration d'amour évidemment il y a une entente, il y a une réconciliation, il y a un nouveau départ parce qu'il y a une déclaration d'amour vous vous abstenez concernant une triangulaire mais là aussi on a des déclarations au centre on a l'illusion est-ce que vous vous trompez ? est-ce que vous faites des illusions ? ce qui est sûr c'est que vous avez de grandes capacités d'agir ou d'attirer à vous ce que vous voulez mais en fait vous pensez que c'est pas vrai et pourtant vous allez quand même prendre un nouveau départ ou alors vous êtes capable de prendre un nouveau départ et on a un manque d'indépendance ou de croyance que vous n'êtes pas capable d'être indépendant on va faire un tirage au niveau sentimental vous, la personne en face de vous, plutôt polarité féminine, plutôt polarité masculine ça peut être inversé, ça peut être vos deux polarités à l'intérieur de vous égoïste je ne regarde qu'à travers ma situation je ne pense qu'à mes problèmes on a une polarité féminine qui commence à penser qu'à soi qui regarde à travers ses problèmes, à travers sa situation qui est dans un égoïsme alors est-ce que c'est sain ou est-ce que c'est malsain et excessif elle tombe à l'envers passive alors on a quelqu'un qui sort d'une passivité qui arrête de se poser la question si on doit faire quelque chose si on doit agir ou pas non, on a quelqu'un qui décide d'agir même si c'est égoïstement attaché je suis lié à toi sans le vouloir, j'aimerais pouvoir me détacher on a quelqu'un qui est un peu égoïste parce que on est attaché à l'autre on aimerait pouvoir se détacher mais peut-être qu'on ne le fait pas ou alors malgré un égoïsme on est quand même toujours attaché à quelqu'un et victime je suis victime dans cette situation je déteste me sentir impuissante malgré une volonté d'être dans un égoïsme peut-être sain de rester attaché ou de se détacher et sortir d'une passivité on a quand même une polarité féminine qui est coincée qui se sent victime, qui a l'impression de ne pas pouvoir agir alors dans une polarité masculine communiquant je vais t'envoyer un message très envie de te parler bon on a une polarité masculine qui communique avec l'autre magicien je suis le maître de ma vie, j'ai envie de changer les choses par contre on a une polarité masculine qui communique de manière un petit peu manipulatoire c'est peut-être parce qu'on a envie de changer les choses de faire évoluer la situation ou c'est peut-être juste parce qu'on veut changer sa vie on veut reprendre le contrôle de sa vie et changer des choses dans sa vie passionné je suis à fond dans mes projets j'ai envie de toi mais je reste concentré on a quand même une polarité masculine qui parle de désir qui est à fond dans ses projets qui a peut-être envie de l'autre mais qui reste concentré sur sa vie et nostalgique je repense à votre rencontre je pense toujours à toi on a une polarité masculine qui pense toujours à l'autre toujours à cette rencontre mais il y a quand même un truc un petit peu ambigu un petit peu manipulateur on sait très bien ce qu'on veut changer dans sa vie ou par rapport à la situation à moins qu'en fait la finalité c'est qu'on fait juste que penser que parler et que penser bon on va vous tirer une dernière carte de conseil est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner les poissons pour ce mois de mai 2023 celle-ci ah la fée de la victoire magnifique tu peux tout réussir ne t'arrête pas en si bon chemin vous êtes en très très bon chemin les poissons et vous pouvez tout réussir dans votre vie et la fée de la communication les problèmes de communication ne sont pas à sens unique exprime-toi on vous invite à vous exprimer à parler à savoir que vous aussi vous bloquez quelque chose au niveau de la communication et je vais vous tirer une dernière petite carte de surprise la petite surprise positive du mois la mort ok alors il n'y a personne qui va mourir non vous n'allez même pas être ravis si quelqu'un meurt il ne faut quand même pas déconner donc voilà bon après qui c'est pour certains dans ce cas là vous serez vraiment très très heureux que voilà mais non non par contre il y a quelque chose qui se termine et alors là c'est vraiment le bonheur on a une très grande transformation intérieure spirituelle profonde et dans une situation il y a quelque chose qui se termine et ça vous fait vraiment du bien voilà pour ce tirage les poissons j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aura aidé n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires je vous souhaite un bon mois de mai je vous dis à bientôt au revoir